Donc voilà, on va commencer par la technique. Dans un cabinet de radio standard et à l'hôpital aussi, l'échographie rénale c'est un peu le rhume, c'est un peu la rhinopharyngite du pédiatre, c'est-à-dire que ça représente pas loin de la moitié de nos consultations dans un service de radiopédiatrie, d'échographie. Et donc en fait on en fait énormément, on en génère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et malheureusement c'est une échographie dont la technique n'est pas toujours absolument parfaite parce qu'elle n'est pas enseignée en fait. C'est vrai qu'on en fait beaucoup, c'est souvent un examen répétitif, un petit peu rébarbatif. Et donc sur le plan simplement technique, c'est quand même une échographie qui est extrêmement exigeante pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a effectivement tout le problème des uropathies, il y a le problème du diagnostic à la phase aiguë, éventuellement d'une piélo-déprite et de ses complications. Mais aussi parce qu'au niveau du parenchyme rénal, on a souvent énormément d'informations à tirer sur le plan néphrologique. Alors tout ce dont on ne va pas parler aujourd'hui, on va surtout parler des voies vénères et un peu moins du parenchyme rénal. Mais pour le néphrologue, c'est aussi l'échographie rénale bien faite. C'est aussi, ça permet d'avancer en fait dans un bilan éthiologique. Donc on va commencer par quelque chose de très basique sur la technique de l'échographie rénale. Comment est-ce qu'on fait bien une échographie rénale ? Alors ce n'est pas très compliqué, c'est une échographie qui se fait assez rapidement, mais qui demande d'avoir comme ça une technique assez rigoureuse qu'on peut résumer à peu près en cinq étapes. D'abord, on prend une sonde superficielle et on commence par faire l'examen avec une sonde plutôt de basse, une moyenne fréquence, et en faisant une coupe longitudinale sur les deux reins, sur chacun des deux reins. D'abord pour vérifier qu'ils sont bien dans les fosses lombaires, donc pour bien vérifier leur position. Pour vérifier rapidement leur différenciation, mais on le reverra après sur l'analyse fine du parenchyme, la longueur, la longueur axiale, le grand axe des deux reins, et on regarde si on a une dilatation des cavités intrarénales, des calices. Et ensuite, toujours avec cette même sonde de basse ou moyenne fréquence, on va faire une coupe axiale pour regarder déjà l'orientation du heel. Vous savez que le heel, quand vous êtes en échographie, regarde en avant et en dedans, et puis il arrive quelquefois que le rein soit mal roté, et ça aussi, ça va vous orienter sur un certain nombre d'uropathies malformatives, de malformations rénales. Et puis une fois que vous avez fait ce temps sur le rein, vous allez passer à l'examen des urtères, vous allez balayer les urtères depuis le pied long jusqu'au niveau du méa urétéral, et arriver à la vessie avec une coupe axiale sur la vessie qui va passer par les méa urétéraux, avec laquelle vous allez pouvoir voir si déjà l'implantation des méa urétéraux est normale ou pas, si elle est orthotopique, ou si éventuellement vous pensez à une implantation orthotopique. Vous allez pouvoir analyser la paroi vésicale, le contenu urinaire, voir si les urines sont bien anécogènes. Et puis vous ferez enfin une coupe sagitale de la vessie qui va passer par le col vésical et qui va montrer la paroi vésicale et les urtères en coupe longitudinale, en parasagitale. Et puis ensuite, chez les tout-petits, et vous pouvez le faire également chez les plus grands, même si on a une vue moins globale, mais c'est prendre la sonde superficielle et s'obliger à prendre la sonde superficielle pour analyser de façon plus fine le parenchyme rénal. Le plus souvent, chez les tout-petits, on les met en décubitus ventral et on se met de part et d'autre du rachis, donc à hauteur des deux masses rénales, et de façon à les avoir dans le grand axe ou éventuellement en petit axe, en passant en intercostal. Et pour bien voir les contours du rein, bien voir le cortex, essayer de rechercher éventuellement des petits kystes, des microkystes. En fait, vous ne les verrez pas avec la sonde de basse fréquence ou la sonde de moyenne fréquence. Et pour les rechercher, vous serez beaucoup plus à l'aise avec cette sonde superficielle. L'analyse fine aussi de l'éco-structure des pyramides rénales, elle se fera avec ce temps superficiel qui est vraiment très très important. Donc voilà, déjà sur la technique de l'échographie rénale. Donc comment est-ce que... Je vous ai dit, le début c'est vraiment des choses très basiques. Donc on fait attention évidemment à son gain, à sa focale. On réalise une coupe, et puis aussi au zoom, faire bien attention que le rein ne soit pas coincé tout en haut de l'image, mais qu'il soit bien au centre de l'image. Et puis, donc on va réaliser cette coupe axiale et cette coupe longitudinale du rein. La coupe axiale qui va vous montrer donc la lèvre antérieure, la lèvre postérieure, où vous allez voir le foie et pouvoir comparer l'éco-structure du cortex rénal avec le foie. Et vous allez voir surtout le heel sur ces images-là. Alors ici, c'est le heel rénal et on n'a pas de dilatation piélique. Ici, vraisemblablement, cette image hypo-écogène et linéaire correspond à la veine. Si vous avez un doute, vous allumez le Doppler et vous voyez tout de suite si la structure que vous voyez c'est quelque chose de piélique ou si c'est quelque chose de veineux. Ensuite, sur la coupe longitudinale, vous allez mesurer le grand axe du rein. Et pour ça, il faut absolument que vous ayez bien vu le pôle supérieur du rein et le pôle inférieur du rein. Il faut absolument que le pôle inférieur du rein soit bien dégagé sur l'image. Et puis, vous allez voir également l'échostructure du sinus du rein, l'absence de dilatation des cavités quand l'échographie est normale. Et puis, analyser également le cortex rénal qui va être iso-écogène au foie chez le grand enfant et chez l'adulte et les pyramides qui sont hypo-écogènes. Et c'est donc ça qui définit la différenciation cortico-médulaire. Le diamètre normal du pied long, en fait, quel que soit l'âge, on considère qu'il est normal quand il est inférieur à 10 mm. Donc là, c'était simplement une image pour vous rappeler l'anatomie normale du rein. Et puis, le diamètre antéropostérieur du pied long, ici, c'est sur une coupe qui est faite en procubitus avec la sonde superficielle. Mais on retrouve bien les mêmes images. C'est-à-dire que vous devez mesurer votre pied long en intrasinusale. C'est-à-dire là où vous voyez les deux berges, c'est-à-dire la lèvre antérieure et la lèvre postérieure. Et vous le mesurez ici. Il arrive quelquefois qu'on ait des pieds longs qui soient très, très dilatés, exclusivement en extrasinusale. Ce n'est pas forcément pathologique. Le plus important étant que les cavités intrarénales restent bien fines. Ensuite, donc, je vous ai dit que vous passez à l'ADC avec cette coupe qui va passer par les méas, les deux méas urétéraux. Vous allez voir là. Vous pouvez vous amuser éventuellement quand vous avez un doute sur une neuropathie obstructive. à regarder en Doppler si vous voyez le jet urétéral. Mais quelquefois, il arrive qu'on ait une authentique uropathie obstructive et puis qu'on voit quand même très, très bien le jet. Et inversement, qu'on attende pendant des heures. Ce n'est pas un examen qui est très productif, en fait. On peut y passer des heures et ne pas avoir de réponse ou alors de réponse qui n'est pas forcément très, très fiable. Et puis, donc, cette coupe sagitale de la vessie, ici, c'est une vessie qui est bien en répression, qui va permettre de mesurer l'épaisseur de la paroi, de la paroi vésicale. En fait, l'épaisseur de la paroi vésicale, on la mesure ici et elle doit faire moins de 3 mm quand elle est normale sur une vessie en répression. Alors, j'ai pas mis le caliper, mais c'est de là à là. D'accord ? En fait, là, on a une zone hypo-écogène qui doit correspondre en fait à la musculeuse avec la sous-muqueuse et la muqueuse qui sont là et en fait, hop, on mesure de là à là. Moins de 3 mm, c'est ça ? Moins de 3 mm. La coupe à 100 parles et l'héliore, en fait, c'est aussi une urtère pour être dessus ? Pas forcément. En fait, l'urtère, quand il n'est pas dilaté, on ne le voit pas. Ce que l'on voit, c'est deux petits renflements sur la paroi postérieure de la vessie. D'accord ? Mais quand les urtères ne sont pas du tout dilatés, on ne voit pas les urtères en rétro-vésicale. Ce que l'on verra, de toute façon, à partir du moment où la vessie sera suffisamment réplétion, c'est ces deux petits renflements postérieurs qui correspondent aux méa urétéraux. Et il arrive quelquefois dans les systèmes doubles ou même dans les systèmes simples mais avec, en général, on a une dilatation associée, mais que l'urtère s'implante de façon ectopique dans le col vésical, dans le vagin et on ne voit qu'un seul des deux méa. On ne voit pas les deux. Donc sur la sémiologie normale, un tout petit peu de lexique pour commencer. Vous allez trouver qu'on est un peu tâtillons mais ce sont vraiment des termes tout à fait impropres dans la colonne, on ne dit pas, qui ne reflètent absolument pas une réalité ni anatomopathologique ni clinique. Donc quand vous avez une dilatation du bassinet qui est inférieure à 10 mm, vous avez bien l'impression que vos cavités sont dilatées. Vous avez envie de dire que c'est un peu dilaté, qu'il y a quand même quelque chose et qu'il va falloir surveiller. On ne parle pas d'hypotonie piélique, d'accord ? C'est un terme impropre. Si vous avez l'impression qu'il y a une dilatation qui est minime, c'est-à-dire que vous voyez trop bien vos calices, les calices sont un peu dilatés, votre pied long aussi de façon intermittente a un calibre un peu fluctuant, vous dites qu'il y a un reflux, il n'est pas forcément de haut grade mais j'ai bien l'impression quand même qu'il y a un reflux. On ne parle pas d'hypotonie parce qu'on n'est pas capable de mesurer le tonus, c'est encore moins en échographie, le tonus dans le pied long. Et donc on va parler soit de piélectasie mais plutôt de dilatation minime. c'est tellement pathologique à ce moment-là. Mais ça peut aussi dépendre de l'état d'hydratation de l'enfant. Un enfant hyper-hydraté éventuellement peut avoir une petite dilatation d'un pied long. Donc une dilatation minime et on ne parle pas d'hypotonie. Quand vous avez un système double, on en parlera après, mais on va décrire tout ça après dans les détails. Quand vous avez un système double, ne parlez pas de duplicité urétérale. Ce sont des mots que l'on rencontre très souvent. On parle de bifidité quand on a un double système mais que les deux urtères vont se réunir ensuite en un seul et il va y avoir un seul urtère qui va s'implanter dans la vessie. Et on va parler de duplication quand on aura deux urtères disjoints jusqu'au bout. La duplicité, c'est autre chose. Vous savez ce que c'est. C'est quelqu'un d'un peu fourbe. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et c'est dans les bouquins. Alors le problème, c'est que duplicité, c'est un truc qu'on retrouve dans les bouquins mais il est parfaitement impropre. Ça définit complètement autre chose. Donc on parle bien de duplication. Si vous avez un doute parce qu'il y a un contexte familial de polykystose autosomique dominante que vous voyez plein de kiss dans le parenchyme avec un rein qui est plus ou moins de grande taille, ne parlez pas de multikystose. On ne parle pas de multikystose. Ça n'existe pas la multikystose. Alors on pourrait l'appeler comme ça. On aurait pu choisir de l'appeler comme ça. La polykystose autosomique dominante ou récessive. Mais multikystose c'est un terme impropre. De la même façon, si vous avez un parenchyme qui est complètement dédifférencié, des kystes très multiples, de taille variable, on ne parle pas de dystrophie rénale mais de dysplasie multikystique. D'accord ? Et pas non plus de dysplasie polykystique ou de choses comme ça. Ça aussi, ça définit autre chose. Donc les termes à utiliser quand vous êtes devant un rein avec des kystes, ce sera soit polykystose, autosomique dominante ou récessive, ou dysplasie multikystique. Il faut essayer de ne pas mélanger les différents termes pour que tout le monde sache exactement de quoi on est en train de parler. Ok ? Les pieds longs extra-sinusales, c'est parfois... On peut, c'est un peu ce que je vous disais sur l'image précédente, sur la mesure, quelquefois on peut avoir un pied long un peu dilaté en extra-sinusale. Ce n'est pas forcément pathologique, en fait. Ce n'est pas nécessairement pathologique. On va le signaler, si on en voit un, on va le signaler dans le compte rendu, mais ce n'est pas forcément rien en lien forcément avec une jonction ou un syndrome ou un reflux visico-urétéral. On applique les 10 mm même aux très jeunes enfants ? Alors, vous retrouverez à certains endroits 5 mm chez les enfants. En fait, en montée natale, on considère au 3e trimestre de la grossesse qu'on parle de dilatation à partir de 10 mm. Au 2e trimestre, c'est 7 mm et au 3e trimestre, c'est 10 mm. Donc, il n'y a pas de raison qu'à la naissance, on s'arrête à 5 mm en commençant à 5 mm à parler de dilatation. Je pense que ça, ça a été plus ou moins introduit pour les échographies qui étaient précoces en fait. C'était pour ne pas laisser partir dans la nature les enfants chez lesquels on faisait, chez lesquels il y avait un diagnostic antenatal de dilatation piélo-urétérale et on fait l'échographie à la naissance. Ils sont un peu déplétés, ils sont un petit peu secs et donc la diurèse n'est pas encore complètement en route et en fait, on ne retrouve pas de dilatation. Je pense que pour éviter de laisser partir ces tout petits-là, on a mis un seuil à 5. Mais on ne parle pas de dilatation normalement en dessous de 10 mm. D'accord ? On reviendra là-dessus après sur le diagnostic antenatal. Donc la taille du rein varie en fonction de la taille de l'enfant et de l'âge de l'enfant. J'aime bien ce tableau-là parce qu'il est assez simple. 60 cm, vous savez que c'est un enfant qui est à peu près autour de 6 mois, 1 an. Et donc les deux reins font à peu près 50 mm. À la naissance, on sait que le grand axe du rein est de 45 mm et 140 cm, c'est un enfant autour de 9-10 ans. Et donc là, vous voyez que le rein droit mesure en gros 85 mm de grand axe et le rein gauche mesure en gros 90 mm de grand axe. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a toujours une petite différence entre la taille du rein gauche et la taille du rein droit. Le rein gauche est souvent un petit peu plus grand que le rein droit de 5 mm. Mais il ne faut pas que ce soit plus que 5 mm. Au-delà de 1 cm de différence, il faut penser qu'il y a autre chose derrière. Soit un des deux reins est trop petit, il faut se référer aux abacs. Il y a plein d'abacs dans la littérature sur la longueur normale du rein. Soit de l'autre côté, un rein qui est trop grand sur un système double par exemple. Vous allez vous retrouver éventuellement devant quelque chose de pathologique. Et il faut bien penser à mesurer la longueur le grand axe des deux reins et pouvoir les comparer en direct pour aller chercher les petits signes éventuellement de système double auxquels vous n'aurez pas forcément pensé en balayant rapidement le rein en coupe longitudinal. Alors, ensuite, sur les aspects normaux en fonction de l'âge. Chez le nouveau-né, l'échographie rénale est tout à fait particulière pour plusieurs raisons. Ici, c'est une échographie d'un nouveau-né de deux jours pour lequel on avait fait le diagnostic en poste natal de malformation anorectale. Et donc, c'est une échographie à la recherche d'anomalies associées. Le rein est normal. Et ce que l'on voit chez ce nouveau-né, c'est plusieurs choses. C'est d'abord que le cortex apparaît assez hyper-écogène par rapport aux échographies qu'on a vues juste avant. Et puis, vous voyez qu'on a des incisures ici au niveau des contours du rein. En fait, ça correspond à l'obulation fétale. Et c'est tout à fait normal de retrouver cet aspect-là pendant les tout premiers mois de vie d'aspect lobulé du rein. Et puis, la dernière chose qu'il faut remarquer, c'est ici, vous avez donc le cortex qui borde comme ça les pyramides. Et puis, ici, vous avez les pyramides qui sont plus hypo-écogènes et dans les pointes des pyramides, juste à l'endroit où elles communiquent avec les calices qui ici ne sont pas du tout dilatées et sont normaux. Vous retrouvez en fait cette image-là ici. La flèche n'est pas mise au bon endroit. Et ici, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle la protéinurie de Tamorsphal. Ce n'est pas un aspect pathologique. Il n'y a pas de néphrocalcinose en fait. Sachant que la néphrocalcinose, c'est l'aspect comme ça hyper-écogène est classifié des pyramides. Donc, chez le nouveau-né, c'est tout à fait normal d'avoir cet aspect, de retrouver cet aspect hyper-écogène, en particulier s'il est prématuré. Et en fait, cette protéine va être éliminée très rapidement dans les urines. Et au bout de quelques jours, vous voyez, chez cet enfant, on a contrôlé, pour une autre raison, l'échographie une semaine plus tard. Et vous voyez qu'on ne retrouve absolument pas cet aspect hyper-écogène du fond des pyramides. En tout cas, pas dans celle-ci, peut-être un tout petit peu ici. Et la fonction en âme, surtout, est strictement normale. Quand on compare l'échographie de l'enfant nouveau-né à l'échographie d'un plus grand, en fait, ici, c'est une échographie d'un enfant de 15 ans, on remarque plusieurs différences. Donc, le cortex hyper-écogène, il est plus écogène que le foie. Ici, on est avec une sonde superficielle. La présence des lobulations fétales. Et en plus, cet aspect hyper-écogène du cortex donne vraiment l'impression qu'on a une accentuation de la différenciation corticomédulaire. Mais c'est quelque chose de normal et ça n'a vraiment strictement rien de pathologique. Vous voyez que chez l'enfant plus grand, on voit moins bien la différence entre l'échostructure du cortex et l'échostructure des pyramides, que le sinus graisseux lui va devenir plus hyper-écogène, plus graisseux, et puis que le cortex va finir par avoir, et donc dès l'âge de 6 mois, va avoir une échostructure équivalente à celle du foie. Il ne sera pas plus écogène que le foie. Si ce n'est pas le cas, il y a de façon sous-jacente une dysplasie rénale ou une néphropathie avec une anomalie de l'échostructure du cortex rénal. Autre aspect, enfin, normal et très fréquent, c'est l'hypertrophie d'une colonne de Bertin qui peut être quelquefois prise à tort pour une masse rénale où vous allez retrouver ici sur une coupe longitudinale du rein une masse en continuité avec le parenchyme dont l'échostructure va être la même que celle du cortex et qui peut avoir comme ça un aspect quelquefois un peu arrondi. Vous la retrouvez ici chez un autre enfant, en fait, un peu plus au pôle inférieur. Elle est souvent médiane et donc elle peut être confondue, ici vous la retrouvez sur la coupe axiale, elle peut être confondue à tort avec une masse rénale. Ici, vous voyez bien la continuité sur la coupe axiale avec le cortex rénal et elle peut être prise aussi, elle peut quelquefois être trompeuse et faire penser en fait à un système double quand elle est très très médiane en fait, cette hypertrophie de la colonne de Bertin. Donc les éléments du compte-rendu de l'échographie rénale ce sont ceux-ci. Donc sur les reins, donc leur position, on dit d'abord s'ils sont bien dans les fosses lombaires ou pas ou s'ils sont en position ectopique par exemple au niveau du pelvis. Leur taille, leur écostructure, est-ce que l'écostructure est bien différenciée ? Est-ce qu'on a une hyper-écochinicité ou est-ce que l'écostructure, vraiment la couleur du cortex ou des pyramides est normale ? On regarde les contours du rein évidemment et puis les cavités, est-ce que les cavités sont dilatées ou pas ? Et enfin, la vessie en regardant à la fois sa paroi, son contenu et je vous ai dit l'implantation des néas urétéraux. Donc on va passer à la sémiologie pathologique au niveau des reins en nous centrant essentiellement sur les uropathies malformatives et sur la prise en charge en urgence de leurs conséquences. et puis on verra après les échographies vésicales. Donc voilà, les principales indications, le principal recrutement des échographies des voies urinaires chez l'enfant, c'est donc, et ça vous le savez, la piélonée frite aiguë, grand bonvoyeur d'échographie rénale en urgence ou en semi-urgence et donc dans la piélonée frite aiguë, on va mettre, on va essayer de mettre en évidence des arguments en faveur, des signes directs en faveur de la piélonée frite, que ce soit une éfrite ou une piélite ou des complications à type d'accès ou de pionéphrose. Le second grand pourvoyeur de décographie des voies urinaires de l'enfant, c'est le diagnostic antenatal qui nous permet en fait en très grande partie maintenant de surveiller de façon très rapprochée les enfants qui présentent une dilatation piélocalicielle en antenne natale et de dépister des malformations des voies urinaires donc chez lesquelles on va retrouver une dilatation des cavités rénales rarement le reflux en fait, le reflux on n'en fait pas toujours le diagnostic en antenne natale il n'y a pas toujours de dilatation et sur les malformations que ce soit une agénésie une agénésie rénale une ectopie rénale avec un rein pelvien la présence d'un système double avec un rein qui est trop grand par rapport à l'autre éventuellement des displasions et puis aussi les anomalies de l'écostructure du rein mais dont on parlera très peu ici autre indication des échographies urinaires de l'enfant donc les douleurs que ce soit les coliques néphritiques les syndromes de la jonction piélo-uréthéraïque donc ils sont décompensés et qu'ils arrivent dans des contextes de douleurs abdominales et donc la piédo-néphrite aiguë et quelquefois donc l'insuffisance rénale aiguë ou chronique qui justifie de déchographie rénale de surveillance une hématurie et là on pensera éventuellement à un tremor de tumoral et les troubles fonctionnels mixonels et donc on va commencer avec la piélo-néphrite aiguë donc le diagnostic de la piélo-néphrite il est clinique fièvre, douleur, brûlure mixonel une bandelette urinaire au delà de 3 mois un ECBU un ECBU positif et donc en fait à quoi va servir l'échographie puisque le diagnostic de la piélo-néphrite il est posé cliniquement et avec les examens paracliniques pourquoi est-ce qu'on va faire une échographie ? en fait l'échographie on va la faire non pas pour faire le diagnostic de piélo mais on va la faire pour le diagnostic éthiologique c'est-à-dire on va rechercher une cause qui aura tendance à favoriser le reflux que ce soit une malformation des petits arguments en faveur d'un reflux vésico-urétéral et le diagnostic des complications si l'enfant ne répond pas bien ou s'il a à l'antibiothérapie ou s'il a des signes de gravité d'emblée donc en fait l'échographie le plus souvent on essaie de la réaliser dans les 24 heures du début de la piélo-néphrite pas forcément en extrême urgence à 3h du matin sauf si on est sur un unique ou si on a des signes de sepsis de sepsis pour savoir s'il y a un rein unique ou faire une échographie sauf si le diagnostic a été fait avant donc d'abord sur les signes directs alors le plus souvent dans la piélo-néphrite aiguë on a une échographie rénale qui est strictement normale c'est-à-dire qu'on a un aspect morphologique du rein normal ici on est avec une sonde de basse fréquence mais même en sonde de haute fréquence vous ne retrouvez aucun foyer de néphrite et on peut avoir ces dépôts écogènes dans la vessie avec une paroi vésicale qui peut être un peu épaissie c'est-à-dire que vous avez des signes de cystite vous avez de la fièvre donc vous êtes bien devant une piélo-néphrite et c'est ce qu'il faut essayer d'expliquer aux parents c'est-à-dire que l'échographie est normale il n'y a aucune anomalie malformative du rein il n'y a pas de signe direct de l'infection mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de piélo-néphrite il y a authentiquement une piélo-néphrite non compliquée donc une échographie normale n'élimine pas le diagnostic de piélo-néphrite ici c'était chez un nourrisson de deux mois qui venait pour un diagnostic de piélo-néphrite aigu et chez lequel on voit très bien cette image triangulaire hyper-écogène à base corticale qui correspond au foyer de néphrite au sein de laquelle on ne voit plus du tout la différenciation cortico-médulaire avec un aspect un petit peu de néphromégalie alors qu'il ne paraît peut-être pas évident, évident comme ça sur l'image mais on avait une néphromégalie du pôle inférieur alors les foyers de néphrite habituellement sont plutôt au pôle supérieur alors ici il était inférieur mais ils sont plus fréquemment au niveau des pôles supérieurs et ici c'est l'échographie de surveillance AG5 on avait refait une échographie c'est juste pour vous montrer qu'on a une disparition complète et une restitution à l'intégrum du parenchyme rénal ici on n'a pas du tout de cicatrice avec un cortex rénal et des pyramides qui étaient tout à fait tout à fait normaux ici c'est un autre exemple chez un enfant de 3 ans qui présentait également une piélo-néphrite aigu et chez lequel on a mis en évidence des foyers de néphrite multifocaux donc ces images triangulaires hyper-écogènes à base corticale au niveau de la partie médiane du rein et au niveau de son pôle supérieur ici c'est pour vous remontrer encore au niveau du pôle supérieur ce foyer de néphrite cette image assez systématisée du parenchyme rénal quelquefois l'échographie va servir au diagnostic éthiologique ici c'était une enfant qui était suivie pour une encéphalopathie de 2 ans encéphalopathie non étiquetée elle est arrivée en choc sceptique et quand on a fait l'échographie en fait on a vu ces images hyper-écogènes sans francs d'ombre postérieurs dans des cavités qui étaient un petit peu dilatées et donc en fait ici on a fait alors on n'a pas fait le diagnostic de septicémie à candida sur l'échographie mais on a évoqué ce diagnostic et effectivement l'enfant présentait une septicémie à candida autre signe direct de la piélonéphrite qui est très souvent très souvent évoqué c'est l'épaississement de la paroi piélique alors on peut avoir et vous le voyez ici chez ce nourrisson de 2 mois et chez ce nouveau-né de 10 jours un aspect comme ça épaissi de la paroi piélique avec un épaississement comme ici qu'on voit peut-être plus clairement sur la coupe de droite un épaississement de la graisse une hyper-gauchinicité de la graisse périssinusale et en fait ici on était dans un contexte d'authentique piélonéphrite et ici c'était un diagnostic anténatal de dilatation de l'autre côté et donc en fait on n'avait pas du tout de piélonéphrite chez le nouveau-né de 10 jours donc en fait un aspect de piélite un aspect d'épaississement des parois piéliques peut être à la fois le signe de la cause ici à droite donc c'était sur un reflux ou la conséquence c'est-à-dire une authentique infection une inflammation directe de la paroi piélique mais on ne peut pas différencier les deux c'est-à-dire que vous ne ferez pas un diagnostic positif de piélonéphrite juste en regardant la paroi du piélon donc l'échographie on l'a dit elle sert également dans ce contexte aigu au diagnostic des complications donc avec éventuellement le dépistage d'abcès alors c'est vrai que c'est plus souvent dans un contexte où on a déjà débuté l'antibiothérapie et puis on a une résistance à l'antibiotique ou alors c'est d'emblée sur la première échographie alors qu'on vient de poser le diagnostic de piélonéphrite aigu qu'on retrouve ce type d'image plutôt anécogène hypoécogène arrondi ici au niveau du pôle supérieur avec un centre plus hyperécogène non vascularisé en doppler couleur et donc en fait dans ce contexte de piélonéphrite aigu on a posé le diagnostic d'abcès rénal et quand vous découvrez ce genre d'abcès ce type d'abcès rénal il faut réaliser un scanner abdominal ici c'est un temps assez précoce en temps artériel mais on retrouve cette image d'hypodance après injection dans le parenchyme rénal à droite et qui correspond donc à cette à cet abcès donc vous retrouvez ici l'image si on la contour elle est là on retrouve pas du tout en fait par rapport aux échographies normales qu'on a vu tout à l'heure on retrouve pas l'aspect de cortex entourant les pyramides ici on a ça fait quasi un aspect presque pseudo-turmorale sur bon mais sauf qu'on n'a pas de déformations franges des contours des contours du rein qu'on n'a pas de franges déformations non plus des calices et qu'on est dans un contexte infectieux c'est ce qui est hypo-écogène l'abcès parce qu'il y a ce qui est hyper-écogène juste en c'est au centre en fait ça arrive quelquefois à la phase aiguë que ce soit plutôt hyper-écogène au centre donc là les deux écostructures font partie de l'abcès oui tout ça c'est l'abcès tout ça avec donc la zone périphérique plutôt hypo et le centre hyper tout ça c'est l'abcès alors une phase peut-être un peu plus tardive si on avait attendu un petit peu on serait sur une sur une lésion complètement liquidienne totalement hypo-écogène merci l'échographie va également quelquefois permettre de mettre en évidence les complications à distance de la piélonéphrite aiguë donc à type de cicatrice ici vous voyez que vous ne pouvez pas dire dans votre compte-rendu que les contours du rein sont réguliers en fait ici on voit une image d'encoche corticale qui est en faveur de séquelles de piélonéphrite avec alors quelquefois c'est pas le cas ici mais quelquefois on peut voir une dilatation des calices en regard en fait on a une telle perte de substance en fait par enchimateuse que les calices sont attirés dans la zone de cicatrice et puis de façon plus globale dans les complications de la piélonéphrite et éventuellement du reflux c'est un ralentissement de la croissance du rein donc la stratégie diagnostique après une échographie pour une piélonéphrite aiguë ça ce sont les recommandations de la société européenne de radiologie et de pédiatrie et je crois que ce sont aussi les guidelines américaines en fait après un des codoplaires rénales normal si on est dans un contexte de piélonéphrite aigu donc avec des signes des troubles fonctionnels urinaires et de la fièvre si elle est normale on peut aller relativement rapidement à la scintigraphie ou des MSA pour aller rechercher des signes soit de la de la piélonéphrite soit éventuellement des images de cicatrices d'encoches corticales et quand l'échographie est anormale on ira à la scistographie rétrograde en pratique la scisto-rétrograde on ne la fait pas d'emblée après un premier épisode de piélonéphrite le plus souvent on attend le deuxième épisode s'il n'y a pas d'anomalies sous-jacentes c'est à dire que si vous avez des signes de piélonéphrite mais qu'on n'a pas de dilatation de dilatation de piélo-urétérale que vous n'avez pas l'argument faveur d'un système double si vraiment tout est rigoureusement normal on essaye d'être un peu moins invasif d'être un peu moins agressif et de faire la scistographie rétrograde seulement en deuxième attention après un deuxième épisode mais la scintille on la fait jamais ah si on la fait oui après un premier épisode de piélonéphrite avec une économie non alors ça c'est ce que je vous disais ce sont les recommandations européennes en pratique à Trousseau c'est pas non plus ce qu'on fait on le fait quelques fois pour la recherche on l'a fait on l'a fait pas la phase aiguë pas la phase aiguë pas spécialement enfin à Trousseau on ne le fait pas pas la phase mais la scintille c'est quoi ? c'est le diagnostic de piélo ou non ? non des cicatrices pour les cicatrices pour rechercher les cicatrices oui je ne vois pas l'intérêt enfin si ça a quand même un intérêt puisque ça permet de montrer que le rein a souffert et qu'il faut éventuellement être très agressif sur le traitement et éventuellement mettre une si on ne le fait pas la phase aiguë le traitement il est passé de toute façon oui mais alors ce sont aussi des arguments éventuellement d'un reflux si si on l'a fait la scintille on l'a fait quand même assez alors après c'est peut-être très particulier à Trousseau parce qu'à Trousseau on a un centre de médecine nucléaire qui fait quasi que de la pédiatrie donc on ne pourra pas la voir en yongle ouais de toute façon non et vraiment ce que je vous ai c'est ce que je vous ai expliqué quand j'ai commencé ces guidelines là ce sont celles de la société européenne de radiologie et de pédiatrie elles ne s'appliquent pas forcément à nous parce que je pense pour deux raisons d'abord pour l'histoire de l'accès à la scintille et puis aussi parce que les échographies ne sont pas partout faites par des gens qui ont l'habitude de faire les échographies en fait elles sont quelques fois faites par des techniciens et pas forcément de façon aussi précise qu'on peut le faire que dans un service de radiologie pédiatrique quasiment dédié donc voilà je suis d'accord avec vous c'est complètement discutable donc une fois qu'on a fait son diagnostic de piélonéphrite aigu éventuellement des complications de la piélo vous allez rechercher les facteurs favorisants donc que ce soit d'abord un reflux vésico-urétéral qu'il soit primitif ou secondaire un système double a des signes en faveur d'une instabilité vésicale donc ça c'est typiquement la petite fille de 4 ans ou 5 ans qui refuse d'aller faire pipi à l'école les valves de l'urètre postérieure donc là plutôt en période périnatale le diagnostic d'une urétérocelle ectopique ou d'une vessie neurologique qu'est-ce qu'il y a ? les petites filles pas les petits garçons les plus grandes non c'est plutôt les petites filles ouais 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 c'est le gros gros plan ça leur dérange pas les garçons ça les dérange moins alors les europathies malformatives c'est plutôt les petits garçons effectivement le reflux le reflux primitif sur l'immaturité de l'incompétence en fait l'incontinence du méa urétéral c'est plutôt le petit garçon donc chez le tout petit c'est plutôt le petit garçon et vers 4-5 ans c'est vraiment la petite fille c'est Jean-Nicolas Daché qui avait montré ça très bien en faisant plein de bilans eurodynamiques chez les petites filles et elles sont une des éthiologies c'est celle-là et c'est souvent vers 4 ans 5 ans 6 ans les toilettes sont trop sales et elles ne veulent pas y aller avec des d'authentiques d'isinergie vesico-syncras donc ensuite on recherchera un argument en faveur d'un obstacle à l'écoutement des urines que ce soit un syndrome de la jonction piélo-urétérale un syndrome de la jonction urétéro-vésicale ou méga-urtère primitif une urétéroselle sur un système simple ou sur un système double et ou un abouchement ectopique de l'urtère et donc on va commencer par le haut dans les uropathies malformatives l'obstruction urétérale donc c'est une obstruction quand elle est haute sur une sténose congénitale entre le piélon et l'urtère qui peut être d'origine intrinsèque sur une anomalie en fait de la parole musculaire une anomalie alors on pense éventuellement une anomalie d'inervation qui fait qu'on n'a pas d'écoulement normal des urines depuis les cavités intra-rénales le bassinet vers l'urtère et donc ça donne cet aspect là Sissi c'était une grande fille de 14 ans qui avait un rein unique et avec un syndrome de la jonction sur son rein unique donc avec ici cette dilatation très importante et ici sur le scanner vous voyez l'urtère sous-jacent qui reste fin et puis une des causes extrinsèques éventuellement évoquées de favorisant le syndrome de la jonction c'est la présence d'une artère polaire inférieure donc comment est-ce qu'on va mettre ça en évidence ici c'était un garçon de 7 ans qui arrivait aux urgences pour des douleurs lombaires pas de fièvre rien de particulier on voyait une dilatation piélique qui était assez peu marquée et puis une dilatation des calices où les calices restaient convexes en dehors et puis en l'échographie on a pu retrouver donc l'urtère j'ai pas mis les images mais l'urtère sous-jacent n'était absolument pas dilaté donc on avait une disproportion entre cette dilatation au niveau des cavités intra-rénales et du pied long et l'absence de dilatation urétérale et en fait en Doppler en se mettant comme ceci sur une coupe longitudinale sur l'aorte et en fait on est sur une coupe longitudinale du rein où on essaye de dégager l'aorte en arrière et on voit arriver ici le flux dans l'artère rénale gauche et puis ici vous voyez au niveau de la partie inférieure du rein on voit cette artère polaire inférieure qu'on a mis également en évidence sur un scanner ici avec l'artère rénale gauche ici en haut et l'artère polaire inférieure donc en cas de sans nombre de la jonction piélo-urétérale on va rechercher des signes en faveur de ce vaisseau polaire inférieur elle correspond à une dilatation piélo-calicielle sans dilatation urétérale on peut avoir un aspect un peu dilaté en boule du bassinet mais on ne retrouve pas nécessairement et puis avec un aspect un peu effilé de la jonction piélo-urétérale sur l'échographie et on va surtout rechercher les anomalies associées des petits arguments en faveur d'un reflux vésico-urétéral d'un méga-urétère parce qu'il arrive quelquefois qu'on opère la jonction et puis finalement on se rend compte que de l'autre côté ou du même côté on a un méga-urétère on peut également avoir dans les lésions associées d'authentiques litiases qui peuvent être enclavées au niveau du pied long et être la source de la décompensation du syndrome de la jonction et puis d'autres anomalies à type d'ectopie rénale ou de malrotation dans les duropathies malformatives donc en faveur d'une obstruction urétérale alors qui peut se situer à un autre niveau elle n'est pas nécessairement au niveau de la jonction qui est l'eau urétérale mais en tout cas elle est le plus souvent complète quand elle occasionne ce type d'anomalie ici c'était un diagnostic antinatal de structure liquidienne rénale droite et quand l'enfant a eu son échographie on s'est rendu compte qu'il avait des kystes très nombreux et de taille variable et un parent chine qui était hyper écogène complètement dédifférencié et donc ça c'est en faveur d'une dysplasie rénale multikystique constitutive ou secondaire à une obstruction le plus souvent complète ou alors incomplète de la voie exprétrice mais elle est plus souvent complète et effectivement chez cet enfant on avait on a réalisé la cystographie rétrograde et qui a permis de mettre en évidence le reflux dans le système gauche mais également un reflux dans un urtère qui était ici borné donc en fait c'est quasi une atrésie dans la dysplasie rénale multikystique elle peut être très très précoce au cours de la vie embryonnaire et si vous avez cette atrésie en fait de la voie urétérale à n'importe quel niveau ça peut être quelquefois beaucoup plus proche du méa urétéral et bien en fait vous allez avoir les glomérules et donc les tubules qui vont se dilater qui vont se fibroser et donner cet aspect de dysplasie rénale multikystique en continuant à descendre alors j'ai pas d'exemple de méga urtère primitif sur système simplex on verra après dans les systèmes doubles mais ici au niveau des obstructions urétrales donc des obstructions sous-vésicales on va avoir donc tout un retentissement au niveau de la vessie au niveau des urtères avec une dilatation urétérale bilatérale quelquefois unilatérale du fait d'un reflux dans les cavités intrarénales et avec une dysplasie par enchymatole et donc ces valves de l'urètre postérieure ici c'est une pièce anatomique en poste donc c'était une interruption médicale de grossesse pour des valves de l'urètre postérieure qui étaient très sévères et donc en fait ici vous voyez vous avez la vessie qui est ici au-dessus ça ici ce qu'on a découpé c'est l'urètre postérieure vous avez ici le verumontanome et vous voyez ces deux petits replis muqueux et c'est ça en fait qu'on appelle les valves et ces valves sont plus ou moins serrées ici en dessous vous avez l'urètre qui a été découpé et donc ouvert comme un livre et ce sont ces deux petits replis muqueux qui vont occasionner tout le syndrome obstructif qu'on va voir là juste après donc ici alors le plus souvent les valves de l'urètre postérieure sont diagnostiquées en prénatal il arrive quelquefois que les signes soient suffisamment ténus pour que pour que le diagnostic ne soit pas fait en antenne natale en tout cas pas sur la dilatation prélocalicienne et puis si les parents ne sont pas alertés par le fait que le jet n'est pas normal chez leur garçon qu'il est trop faible et bien vous pouvez arriver à ce type de tableau chez un petit garçon de 3 ans qui avait présenté deux épisodes de rétention aiguë d'urine avec un jet urinaire dont la maman a fini par dire qu'il était effectivement qu'il lui paraissait peut-être anormal et donc à 3 ans il est arrivé chez nous avec une en rétention aiguë d'urine et on a réalisé cette échographie où on voit une dilatation donc des calices donc des cavités intra-rénales vous voyez que les calices sont plutôt en tout cas au niveau du rein gauche dilatés en boule vous les retrouvez ici donc ils ont perdu complètement leur concavité vers l'extérieur avec un parenchyme qui est relativement hyper-écogène une diminution de la différenciation corticomédulaire et puis de façon bilatérale une dilatation piélocalicielle donc ici si vous mesurez ici vous êtes avec une dilatation autour de 20-30 mm et quand on descend sur la vessie ce que l'on voit donc ce que je vous disais sur l'échographie en coupe sagitale sur la vessie qui permet d'examiner la paroi vésicale qui est un aspect comme ça épaissi crénelé vous voyez on voit cet aspect crénelé et en fait si on mesure de là à là elle fait plus de 3 mm elle est épaisse alors qu'on est sur une vessie qui est en répression et sur la coupe axiale ici vous avez donc la vessie la paroi vésicale qui est épaisse et la dilatation des deux urtères en rétro-vésicale sur la coupe axiale et éventuellement en coupe sagitale vous allez pouvoir vous décaler un petit peu de part et d'autre vers la droite et vers la gauche pour avoir ces deux urtères en coupe longitudinale chez ce garçon on a donc réalisé alors pardon c'est pas la cystographie du petit garçon que je viens de vous montrer c'est une cystographie ici chez un enfant qui était plus petit chez lequel on a mis en évidence c'est par la cysto qu'on fait vraiment le diagnostic des valves c'est à dire que vous voyez la dilatation ici de l'urètre postérieure la vessie est ici elle a des parois qui sont crénelées irrégulières diverticulaires avec une paroi qui est extrêmement épaisse et puis l'urètre antérieure ici qui est tout fin avec cette sténose urétrale qui correspond à la zone des valves de l'urètre postérieure alors quelquefois on peut en échographie faire le diagnostic de valves de l'urètre postérieure ce ne sont pas du tout des choses qui sont validées mais c'est pour vous montrer qu'on peut pousser quelquefois très très loin l'échographie et montrer que en fait c'est à peu près la même image que l'on a en antenne natale en antenne natale vous avez une dilatation piello-urétéro-pielocalicelle bilatérale chez un garçon que vous avez une vessie qui est de grande taille dont les parois paraissent épaisses donc tout ça en antenne natale vous allez rechercher en plaçant la sonde en fait au niveau au niveau du périnée vous allez chercher à montrer ce qu'on appelle le signe du trou de serrure et en fait c'est alors ça paraît un petit peu un peu bizarre parce que c'est pas une image qu'on a l'habitude de voir quand on place la sonde ici donc chez l'enfant né ça c'est pas antenne natale vous placez la sonde sur le périnée donc vous vous mettez juste en arrière juste en arrière des bourses ici vous avez la symphyse pubienne ici vous avez la vessie donc en fait on regarde l'image tête en bas et ici c'est le col vésical et ça c'est l'urètre postérieur qui est dilaté donc c'est pas du tout validé le diagnostic de certitude des valves ce sera la cytographie c'est l'examen de référence mais éventuellement sur l'échographie ou des cours de l'échographie si vous avez un doute sur si vous pensez qu'il s'agit de valves de l'urètre postérieur vous pouvez éventuellement réaliser cet examen c'est ce qu'on retrouve en fait ici en fait on a placé la sonde vraiment sur le périnée juste sur cette région là ça vous paraît clair ? oui donc sur le diagnostic antenatal d'uropathie si la dilatation piélocalicielle est bilatérale et qu'elle est marquée chez un enfant sur l'échographie antenatale on va réaliser l'échographie à J1 donc on n'attendra pas l'âge de 3 ans pour faire le diagnostic des valves de l'urètre postérieur et on réalisera éventuellement une cytographie rétrograde en fonction du jet si la dilatation est modérée et qu'elle est unilatérale on va faire et ou unilatérale que ce soit chez un garçon ou chez une fille l'échographie sera réalisée dans les premiers jours de vie mais on n'a pas forcément besoin de faire naître l'enfant dans une maternité équipée d'un service de radiologie qui permette de faire l'échographie très rapidement et on fera surtout l'échographie à un mois on répétera l'échographie à un mois si la dilatation antenatale était marquée pour justement ne pas laisser dans la nature d'authentiques reflux ou des dilatations qui vont décompenser secondairement sur par exemple un syndrome de jonction si c'était unilatéral autre type d'obstacle à l'écoulement des urines ici c'est chez un nourrisson de 10 mois qui venait pour une piélonéfrite et je vous ai dit au tout début du cours que quand on faisait la mesure alors ce qui paraît tout bête mais la mesure de la longueur le grand axe du rein en fait on cherche il faut toujours chercher à voir le pôle inférieur du rein et si vous ne voyez pas si vous n'arrivez pas sur l'échographie à sortir de ce pôle inférieur que ce soit en coupe axiale ou en coupe longitudinale comme dans cet exemple là en fait si vous avez le rein droit et en fait on n'arrive jamais à être rapé vraiment à sortir de ce pôle inférieur de la même façon ici au niveau du rein gauche vous n'arrivez absolument pas à sortir du pôle inférieur et en fait il faut penser à placer la sonde en coupe axiale sur l'abdomen le plus souvent et ce que je vous conseillerais c'est de vous mettre au niveau de la vessie et de remonter vers l'ombilique et vous allez retrouver ce magnifique pont par enchimateux qui signe le rein en fer à cheval ici vous avez le rachis vous avez la veine cave inférieure et la horte et ici ce pont par enchimateux qui relie les deux pôles inférieurs et forme le rein en fer à cheval le rein en fer à cheval c'est comme ça qu'on en fait le diagnostic si on pense pas si on va trop rapidement et ça arrive hyper régulièrement en fait d'avoir des enfants qui viennent pour leur deuxième ou troisième échographie et puis tout à coup on se dit mais c'est bizarre on n'arrive pas du tout à dégager le pôle inférieur des enfants qui viennent typiquement pour des épisodes récurrentes qui a le nez frit aigu et puis finalement vous vous rendez compte qu'il y a un authentique rein en fer à cheval mais il faut penser à faire cette coupe axiale si vous ne la faites pas vous ne verrez pas le rein en fer à cheval dans les autres anomalies à rechercher ce sont les anomalies génitales associées éventuelles ici c'était une petite fille pour laquelle on a fait l'échographie à J2 après un diagnostic antinatal de rein droit normal et de rein gauche dysplasique et pelvien donc de rein de rein éclopique et donc en fait ici vous avez le rein droit d'aspect normal le rachis est ici en arrière et puis ici vous avez le rachis en coupe axiale et juste devant le rachis donc on est assez bas au niveau du pelvis vous voyez cette structure ici qui est tout petite qui est hyper écogène avec juste deux centres hypoécogènes ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas une écostructure d'ovaire chez cette petite fille mais ça correspond en fait au rein gauche qui est en train d'involuer et donc le diagnostic de duplication utérine et vaginale avait été fait en antenne natale mais c'est ce que l'on retrouve ici sur l'échographie en poste natale donc sur la coupe axiale ici vous voyez un petit bout du rachis ici on a un psoas le col utérin est un tout petit peu dévié vers la gauche et vous avez ici le col normal qui se poursuit avec un héméutérus ici et puis ici un col qui est très très dilaté dans lequel on voit plein de petits échos très fins en fait parce qu'il est rétentionnel et donc ici vous avez l'héméutérus droit qui est d'aspect tout à fait normal et ici du côté gauche on coupe longitudinal également ici vous avez le sacrum en arrière vous voyez ici l'utérus avec le col utérin qui est dilaté qui est large les cul-de-sac ici les cul-de-sac utérin et puis les mivagins gauche les mivagins gauche pardon vraisemblablement chez cette petite fille on a une implantation ectopique de l'urtère gauche dans les mivagins dans les mivagins gauche c'est pour ça qu'il est dilaté oui parce qu'il est très souvent borgne en fait c'est alors il y a les deux en fait il y a probablement des sécrétions vaginales directement qui ne sont pas du tout écoulées parce que dans ces malformations là les mivagins sont plus souvent borgne et puis et puis aussi enfin c'est simplement l'embryologie le plus souvent c'est ces reins en involution ou en dysplasie multikistique ça bouche on le sait dans la paroi latérale du vagin et éventuellement des mivagins bornés c'est le truc très classique du coup il n'y a pas de drainage les urines c'est pas plus fort alors sur un rein comme celui-ci on a très très peu de production d'urines là-dessus on n'en a quasiment pas il est quasiment foutu ce rein et donc pour éviter les infections parce que s'il produit quand même un petit peu d'urine il y a un risque de stase et d'infection ici au niveau de l'hémivagin et donc en fait il faut d'abord aller drainer ici l'hémivagin éventuellement faire une plastique pour qu'elle puisse garder ses deux hémilutérus et puis mais ça ça dépend vraiment c'est de la technique chirurgicale et je ne vais pas vous dire de bêtises mais éventuellement aller enlever ce petit rein non fonctionnel dans les anomalies génitales aussi associées ici c'était une petite fille qui venait pour un diagnostic de rein gauche unique dont le cortex était hyper-écogène et qui présentait vous voyez on le voit ici avec la sonde de haute fréquence donc le cortex ici est hyper-écogène et vous voyez les petits kystes sous-capsulaires en fait on a deux petits kystes sous-capsulaires et en plus elle avait une hypoplasie utérine gauche c'est-à-dire qu'elle avait qu'un seul rein du côté gauche avec un utérus unique du côté une corne utérine gauche unique et en plus hypoplasique alors là l'échographie ne permet pas forcément d'aller très très loin ici vous retrouvez donc le rein unique absolument pas de rein à droite et puis en fait cet utérus rudimentaire alors on était très très tôt c'est une IRM et l'échographie avait été réalisée autour de l'âge de 4 mois donc en termes de résolution on n'est pas forcément non plus complètement à l'aise en IRM il faudra probablement refaire l'IRM quand elle sera plus grande cette petite fille mais vraisemblablement cet émi-utérus gauche est de très petite taille et avec ce rein unique donc en fait quand on a une anomalie rénale à type d'agénésie rénale ou d'ectopie rénale on recherche les malformations utérines et alors c'est pas toujours dans le cadre de duropathie malformative mais il faut penser à rechercher dans ces cas là des mutations du gène TCF2 ou c'est ce qu'on appelle les mutations HNF1-bêta ou quand vous allez retrouver des reins hyper-écogènes avec des kystes une atteinte unie ou bilatérale associée à une anomalie utérine donc il faut penser à TCF2 alors on va passer à un autre un autre chapitre ici vous êtes chez un petit garçon à J1 de vie dont chez lequel on a fait le diagnostic antenatal de dilatation uréthéropie et localicelle bilatérale à quoi pensez-vous ? des valves voilà vous avez bien appris effectivement des valves alors ce que l'on voit c'est qu'on a effectivement une dilatation piélocalicelle bilatérale on voit que le parenchyme est un petit peu tassé mais probablement du fait de la dilatation on retrouve quand même une différenciation corticomédulaire c'est un aspect assez classique il ne faut pas dire là-dessus que la différenciation corticomédulaire ou que le parenchyme est franchement amincie à partir du moment où vous avez une dilatation comme celle-ci vous pouvez tout à fait avoir un refoulement du parenchyme rénal et donc effectivement ce qu'il faut rechercher ce sont des valves de l'urètre postérieure et chez ce petit garçon on n'avait pas du tout de valves de l'urètre postérieure mais un refus vésico-urétéral de haut grade bilatéral d'accord ? mais pourquoi on a l'impression d'avoir une vessie crédulée alors ? pourquoi ? on a presque l'impression qu'on a une vessie de lutte c'est parce qu'il faut que l'examen soit fait avec la vessie pleine alors c'est pas toujours facile chez les tout-petits vous posez la sonde ils font pipi de façon quasi automatique mais là en l'occurrence elle est quasiment vide la vessie donc c'est pour ça et puis la cystographie vous montre bien qu'on n'a pas du tout d'argument en faveur d'une vessie de lutte les paroides de la vessie sur la cystographie sont parfaitement régulières la vessie se remplit bien on a des clichés permixionnels qui sont vraiment parfaits et avec un reflux vésico-urétéral de haut grade bilatéral donc en fait sur le reflux vésico-urétéral ce qu'il faut savoir c'est sur la physiopathologie la longueur normale du trajet sous-muqueux de l'urtère va tripler entre la naissance et l'adolescence et donc en fait chez le tout-petit et donc plutôt chez le garçon on va avoir une incompétence ou une incontinence de ce méa urétéral du fait d'un trajet très court d'un trajet sous-muqueux très court de l'urtère et donc quelle que soit la raison si on a une augmentation de la pression intra-vésicale que ce soit donc des valves une synergie vésico-sphinctérienne une vessie neurologique donc cette jonction vésico-urétérale va devenir incontinente et le plus souvent le mode de découverte du reflux vésico-urétéral vous le savez c'est la piélonie frite aiguë et mais quelquefois c'est sur une dilatation alors c'est plus rare mais sur une dilatation en antenne natale ou sur une échographie réalisée pour une autre raison quelquefois on voit ça chez c'est ce que je vous disais chez les petites filles qui font des piélonéphrites à répétition pour la raison dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc l'examen de référence pour le reflux vésico-urétéral ce n'est pas l'échographie c'est la cystographie là encore en échographie on ne met pas en évidence le reflux des urines depuis la vessie vers les urtères alors il y a vous allez me dire qu'il y a les échographies de contraste elles sont mises en place dans très très peu d'endroits et puis en fait l'installation le geste est quasiment le même à l'irradiation de trait mais l'installation des bulles et la vérification de leur remontée dans les urtères elle n'est pas simple non plus à mettre en oeuvre en échographie ce que l'on cherchera également à voir ce sont les conséquences mais donc si on ne fait pas le diagnostic positif de reflux vésico-urétéral on cherchera à en voir les conséquences si on est devant un reflux de haut grade on va rechercher une urétérohydronéphrose ou éventuellement des signes en faveur d'une néphropathie de reflux et si c'est un reflux de bas grade et bien c'est vrai que dans la plupart des cas l'échographie sera normale ou on va retrouver une dilatation intermittente de l'urtère ou du pied long et vous voyez vraiment son calibre fluctuant de l'urtère au cours de l'examen ou éventuellement du pied long et ou une anomalie de l'abouchement urétéral ou éventuellement une malformation à titre de système double qui pourra favoriser ces anomalies donc sur les conséquences du reflux vésico-urétéral ici c'était le diagnostic en T natale chez une petite fille de dilatation urétéro-piedlocalicielle bilatérale elle avait par ailleurs en T natale une énorme vessie qui avait fait penser à un moment au syndrome de méga vessie méga vessie micro-colon et puis en fait en post-natale vous voyez qu'elle a parfaitement ici on est à J1 parfaitement vidé sa vessie dont les parois sont effectivement épaisses et craignées même si là l'échographie a été faite alors qu'elle venait juste de faire pipi et puis ici vous avez une dilatation des deux urtaires et sur l'échographie au niveau des voies urinaires vous voyez le parenchyme qui est très hyper-écogène on n'arrive plus à bien distinguer la différenciation cortico-médulaire elle est vue un petit peu mieux ici sur le rein control latéral et en fait cette petite fille avait une sorte de vessie neurologique de survenue anténatale avec une dyssynergie vésico-sphinctérienne très importante c'est un cas assez exceptionnel parce qu'on ne fait jamais le diagnostic de vessie neurologique sachant qu'elle n'avait pas d'anomalie médulaire il n'y avait pas d'autres contextes particuliers ni syndromiques ni malformatifs au niveau médulaire et en fait on a un reflux cette vessie neurologique de diagnostic quasi-anténatale occasionnait ce reflux des urines vers les reins avec un reflux de haut grave donc toujours chez cette même petite fille on a fait un suivi très rapproché on continue à la suivre régulièrement et vous voyez qu'on a toutes ces conséquences du reflux c'est à dire qu'à J1 on voyait déjà cet aspect hyper-écogène du parenchyme et quelques kystes et puis à M1 on voit des kystes apparaître dans le parenchyme rénal et qui finissent par confluer et donner un aspect quasiment comme dans la dysplasie la dysplasie multikistique une autre conséquence du reflux vésico-urétéral c'est l'hypodysplasie rénale c'est ce qui justifie qu'on fasse autant en partie autant d'échographie en post-natale ici c'était un enfant qui alors c'était aussi un diagnostic anténatal de dilatation urétérale piélique pardon unilatérale qui était peu marqué à J14 quand même on notait que le rein gauche était un petit peu plus gros que le rein droit il faisait 49 mm de grand axe et puis que le rein droit avait un contexte vraiment très écogène par rapport à le trucoté un petit peu plus dysmorphique on voyait moins bien la différenciation corticomédulaire et cet enfant on a continué à le suivre on a réalisé une cystographie en fait à l'époque une cystographie rétrograde qui a montré un reflux vésico-urétéral dans le rein droit de haut grade et puis en fait en suivant cet enfant ici c'était à un an le rein gauche était parfaitement normal peut-être même un peu gros pour un an puisque un peu grand pour un an puisqu'il pesait 73 mm alors que le rein droit mesurait 35 mm et qu'il était dédifférencié et même s'il était il restait régulier donc en fait la surveillance de la croissance rénale ça fait partie des choses des paramètres importants que l'on suit sur les échographies en poste natale et donc une des raisons c'est celle-ci alors est-ce qu'il aurait fallu être plus agressif sur le reflux dépisté à la naissance et essayer de le prendre en charge plus rapidement et pas attendre les échographies de surveillance là en l'occurrence on a dû faire une effrectomie droite on passe maintenant à la troisième partie des uropathies malformatives avec ici un exemple de d'échographie où rien que sur la morphologie en fait on arrive déjà à évoquer un diagnostic donc ici c'est le rein gauche de cette petite fille de 6 ans qui venait pour une piélonéphrite donc ça c'est un cas très classique c'est une situation dans laquelle on se retrouve très régulièrement vous mesurez le rein gauche et il mesure 78 mm vous mesurez le rein droit et il mesure 90 mm donc il est plus grand de plus de 1 cm par rapport au côté contre-latéral et puis vous voyez ici un pomparonchimateux alors qu'il ressemble un petit peu à la colonne de Bertin sauf qu'il va beaucoup plus loin que la colonne de Bertin et qu'il forme en fait ce qu'on appelle le rénicule inférieur et le sépare du rénicule supérieur donc ici c'était un système double sans complications vraisemblablement quand même avec un reflux puisqu'on avait cet épisode de piélonéfrite aigu mais ou un reflux intermittent mais en tout cas sans dilatation sans anomalie du parenchyme rénal c'est à dire que les pyramides sont strictement normales le cortex aussi est des constructures normales on n'a pas du tout de cicatrices et donc voilà pour le système double non compliqué alors le système double par rapport aux deux types de pathologies qu'on a vu juste avant que ce soit le reflux ou les pathologies obstructives et bien en fait il a beaucoup de chance le reflux puisque lui il combine les deux enfin pas le reflux le système double combine les deux donc on en a parlé tout au début un système double urétéro-pilocaliciel peut être complet ou incomplet le système double est plus fréquent chez la fille et donc on va parler de duplication quand on a deux urtères complètement séparés jusqu'à leur abouchement ou de difficulté quand ils s'y réunissent pour ne plus former qu'un seul urtère et avec un seul un seul méa ici c'est assez rare en fait ce type de cystographie c'est pas c'est pas une urographie intraveineuse en fait qu'on a fait ici c'est vraiment une cystographie et curieusement on a un reflux dans les deux dans les deux dans les deux dans les deux urtères avec deux urtères qui étaient qui étaient séparés donc ici c'est une duplication avec les deux les deux les deux urtères refluants mais le plus souvent en fait ce qui va se passer c'est que donc le rhinicule supérieur va s'aboucher dans de façon ectopique dans la partie la plus inférieure de la vessie et et alors il peut même s'aboucher dans le col vésical dans l'urètre il peut s'aboucher dans dans la paroi vaginale et donc on va dire ou alors éventuellement dans une urétérocelle et c'est l'exemple qui est ici on voit très bien l'urétérocelle et le petit méa du rhinicule inférieur qui s'abouche lui au dessus en position quasi orthotopique et donc on dit du rhinicule supérieur qu'il est il est quoi ? il est refluant obstructif il est il est plutôt obstructif d'accord le rhinicule supérieur est obstructif tandis que le rhinicule inférieur lui sera plutôt refluant le reflux il va survenir dans le 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 système inférieur qui lui est habituellement en position orthotopique sa bouche en position orthotopique mais avec un trajet le plus souvent trop court donc en fait c'est un peu le jackpot le système double c'est à dire qu'on a à la fois du reflux et de l'obstruction donc vous pouvez avoir de la dysplasie multikystique mais en plus avoir la nécropathie de reflux sur le point inférieur souvent on a de la chance parce qu'on choisit l'un ou l'autre c'est soit plutôt refluant enfin on choisit on choisit pas beaucoup mais il est plutôt plus refluant ou plutôt plus obstructif mais donc c'est vraiment le système double qui va associer donc le pôle supérieur est plutôt obstructif et le pôle inférieur est plutôt refluant donc ici c'était une petite fille de 11 jours qui avait donc un authentique système double vous retrouvez ici le rhinicule inférieur ici vous avez le rhinicule supérieur avec une dilatation du pied long au niveau du pôle supérieur un aspect piélite avec une paroi une paroi vésicale qui est une paroi piélite qui était épaissie et puis ici vous voyez au niveau du pôle supérieur par rapport au pôle inférieur un aspect d'amincissement par enchimateux de dédifférenciation corticomédulaire vous voyez que par rapport à l'autre côté le cortex est plus mince qu'il est dédifférencié et donc en fait on avait chez cette petite fille quand on regarde après au niveau je l'ai pas lu quand on regardait au niveau au niveau vésical elle avait une urétérocelle une urétérocelle de son pôle supérieur et alors je l'ai pas mis parce que ici c'est très bien illustré vous avez un rein droit chez cet enfant de 3 mois un rein droit qui est parfaitement normal et ici vous avez le rein gauche avec SI c'est pour système inférieur avec un système inférieur qui est dilaté vraisemblablement il est refluant et puis ici au niveau du pôle supérieur vous voyez ici ça c'est son reinicule supérieur le parenchyme est aminci il est dédifférencié on voit pas de kyste mais à l'intérieur des cavités on a un dépôt hyper écogène et quand on suit l'urtère que l'on suit ici en rétro-vésical vous voyez qu'on a une urétérocelle postérieure avec un sédiment à l'intérieur et plein un aspect très écogène en fait des urines quand vous regardez cette image là on a quasi le pôle supérieur et le pôle inférieur sur la même coupe et vous voyez la différence en fait des constructures des urines dans chacun des deux pôles et en fait cette petite fille avait présenté une pionéfrose dans le système supérieur alors ça c'est une indication à réaliser à poser une sonde de néphrostomie en fait à drainer les urines sachant que ce qui était un tout petit peu ce qui demandait un tout petit peu d'habilité ici c'est qu'on ne devait drainer que le pôle supérieur en fait il fallait essayer de poser la sonde de néphrostomie uniquement dans le pôle supérieur alors ça c'est pas le petit bébé de 3 mois c'est un autre mais c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on fait en radio pour aller poser les sondes de néphrostomie ici c'est un exemple de méga-urtère avec une implantation ectopique alors sur l'échographie c'est pas toujours très très facile de montrer l'implantation ectopique de l'urtère c'était un enfant ici qui présentait une uréthérohydronéphrose bilatérale uniquement au niveau des pôles supérieurs donc le diagnostic avait été fait en antenne natale et chez lequel on a fait l'échographie ici à l'âge de 4 mois donc ici c'est simplement l'échographie de contrôle donc au niveau du rein gauche vous voyez le pôle supérieur qui présente quasi une dilatation kystique donc avec tous les problèmes de diagnostic différentiel sur ces dilatations kystiques du pôle supérieur avec un paranchime qui est aminci et dédifférencié ici la même chose au niveau du rein gauche donc c'était vraiment parfaitement symétrique des deux côtés et puis ici au niveau du bassin en fait au niveau du pelvis on avait une implantation de l'urtère droit dans la paroi vaginale alors j'ai pas mis les images dynamiques mais ici on suivait l'urtère donc c'est l'urtère du pôle supérieur qui s'implantait dans la paroi vaginale et puis de l'autre côté une implantation ectopique de l'urtère gauche dans le col vésical la vessie est ici et vous retrouvez ici l'implantation qui est très très basse alors ça va peut-être vous paraître un tout petit peu plus évident sur l'IRM mais c'est vraiment ce qu'on va aller rechercher en échographie donc vous avez bien cette dilatation des pôles supérieurs vous voyez l'amincissement par l'enchymateux au niveau des deux pôles supérieurs donc cette dilatation une hétéropiélocalicelle bilatérale dans les deux systèmes supérieurs ici vous voyez un petit bout d'urtère on est en coupe coronale et donc ici c'est l'urtère gauche que l'on va suivre jusqu'ici et vous voyez que la vessie est là et en fait l'urtère ça bouche alors on ne sait pas trop si c'est exactement dans le col vésical ou si ça bouche dans le col vésical en fait est ici ou si c'est dans l'urètre à la limite peu importe on sait qu'il est d'implantation ectopique et puis pour l'urtère droit alors qu'on ne suit pas complètement mais en fait ici vous avez l'extrémité distale de l'urtère droit ça ici c'est le vagin c'est plus l'urètre on est très postérieur et en fait on voit l'implantation ectopique de l'urtère droit dans la paroi vaginale en échographie ça demande vraiment que l'enfant soit extrêmement calme et que vous puissiez suffisamment appuyer avec la vessie suffisamment pleine sur le pelvis pour réussir à dégager ce genre d'image et puis et je pense qu'on va à peu près terminer sur les systèmes doubles autre type de configuration c'est un diagnostic de dysplasie multi-kystique du pôle supérieur du rein gauche dont le diagnostic avait été fait en antenne atale donc vous voyez qu'ici on recrute beaucoup beaucoup sur les données des échographies antenne atale ici c'était une échographie de surveillance à 11 mois vous avez le réunicule inférieur ici qui est normal une dysplasie multi-kystique du pôle supérieur avec des kystes de taille variable le fait qu'on ne voit absolument pas de parenchine normal il est hyper écogène il est complètement dédifférencié ici quand on fait cette coupe axiale donc la vessie vous voyez qu'elle est elle s'est un peu vidée c'est difficile de demander à un enfant de 11 mois de ne pas vider sa vessie vous voyez ces deux petits renflements en fait qui correspondent au méa urétéro donc ici à gauche du méa urétéral du système inférieur donc c'est un plan le plus haut dans la vessie et en fait si on va un tout petit peu plus bas si on se dirige plus vers la vessie on voit qu'on a un abouchement ectopique de l'urtère du système supérieur donc qui lui est obstructif dans une urétérocelle qui est complètement atlétique d'accord voilà pour l'échographie rénale est-ce que vous avez des questions à part sur la scintigraphie on continue avec la paroi vésicale alors la paroi vésicale donc on a vu les aspects les aspects normaux on a vu aussi en grande partie les aspects pathologiques avec les obstacles sous-vésicaux du type valve de l'urètre postérieure je ne vous ai pas montré d'exemple de vessie neurologique mais sur les vessies neurologiques vous allez retrouver ce même aspect de vessie de lutte qu'on a vu dans les valves de l'urètre postérieure avec une paroi vésicale qui va être épaissie crénelée avec peut-être un peu moins diverticulaire et puis avec quand vous allez demander à l'enfant d'aller faire pipi avec un résidu vésical post-mictionnel qui va rester significatif donc voilà pour la pathologie plutôt mal formative ensuite on va aborder donc la pathologie tumorale et la pathologie infectieuse et inflammatoire qui vont se traduire sous la forme d'épaississement de la paroi vésicale et donc c'est toute la gamme diagnostique des épaississements de la paroi vésicale que ce soit donc le rabdomiosarcome le lymphome la leucémie et le neurofibrome et puis on va voir les autres après pour les pathologies infectieuses et inflammatoires donc ici c'était un petit garçon de 2 ans qui venait en service pour une hématurie macroscopique et des douleurs abdominales et quand on a posé la sonde d'échographie au niveau vésical on a mis en évidence une masse donc vous retrouvez ici un aspect assez épaissi de la paroi vésicale mais en plus une masse qui était vascularisée en Doppler avec un aspect un peu de grappe et qui était ici ça c'est la coupe longitudinale donc ça ici c'est la coupe axiale et ici la coupe longitudinale et vous voyez qu'en fait cette masse elle est elle fait très tissulaire très tumorale et en fait c'était un rabdomiosarcome vésicale sachant que le point de départ de ces rabdomiosarcomes il est plus souvent vésico-prostatique que véritablement en intra-vésical dans la loge plutôt dans la loge prostatique ensuite dans les infiltrations dans le cadre des hémopathies malignes vous allez pouvoir retrouver donc ici on aura un contexte évocateur et avec une atteinte vésicale qui sera présente dans 10 à 15% des cas alors certes la vessie n'est pas très très remplie ici mais on voit qu'elle est anormalement épaisse avec une on ne retrouve pas les couches que l'on a vu tout à l'heure avec la séreuse la séreuse la muqueuse pardon la musculeuse hypo-écogène la sous-muqueuse et la muqueuse normalement plus hyper-écogène ici c'était un diagnostic relativement rare mais dans un contexte très particulier de neurofibromatose de type 1 chez une jeune fille qui présentait des signes fonctionnels urinaires depuis très longtemps et chez laquelle on a fini alors on a fini par faire une échographie puis une IRM et en fait on a découvert un aspect d'infiltration ici on est sur une coupe axiale d'infiltration de la paroi vésicale postérieure qui correspond en fait à un neurofibrome une infiltration par les neurofibromes sur enfin une infiltration la présence en fait de neurofibrome dans la paroi du trigone qu'on retrouve ici sur la coupe axiale en T2 vous voyez cet épaississement un peu irrégulier de la paroi vésicale il n'y a pas beaucoup de cas dans la littérature mais c'est pour vous montrer un épaississement pathologique de la paroi vésicale vous voyez qu'il n'est pas diffus dans les pathologies tumorales il est plutôt relativement centré localisé avec un aspect de protrusion dans la lumière vésicale ici c'était donc plutôt dans un contexte infectieux un épaississement circonférentiel de la paroi vésicale le CBU était négatif et donc c'était une cystite A spécifique vous pouvez retrouver aussi ce genre d'aspect peut-être moins important mais dans les cystites telles qu'on les a vues tout à l'heure ici c'était un exemple de cystite tuberculeuse donc évidemment le contexte va être évocateur à l'ECBU on aura une leucostiturie aseptique et le plus souvent ces cystites tuberculeuses sont associées à une atteinte du haut appareil urinaire on va avoir une atteinte de la région périméatique et du trigone donc c'est vrai que le plus souvent malheureusement la localisation n'est pas toujours très aidante parce que c'est très souvent au niveau de la région périméatique du trigone au niveau de la paroi postérieure là encore dans cet exemple là de cystite bilharzienne l'image n'est pas de chez nous on n'a pas de scanner avec de vessie porcelaine aussi jolie mais on a suivi on continue d'ailleurs à suivre un enfant pour présenter une cystite bilharzienne après un voyage en pays d'endémie et donc ça peut aussi se présenter sous la forme de formations polypolydes développées aux dépens de la paroi postérieure qui sont protrus comme ça dans la lumière dans la lumière vésicale donc c'est pas forcément la vessie porcelaine et puis pour terminer la cystite aérosinophile ici c'était un garçon en fait qui était venu aux urgences pour une hématurie on peut avoir deux formes en fait cette forme diffuse relativement étendue à laquelle en fait il faudra penser à la cystite aérosinophile vous pouvez l'évoquer et puis demander comment est la biologie et s'il y a ou pas une hyperérosinophilie associée mais c'est pas toujours cet épaississement des flux quelquefois ça peut être dans une forme localisée où vous avez simplement comme dans les c'est quasi pseudo-tumoral comme dans les tumeurs qu'on a vu tout à l'heure avec une hyper-vascularisation en Doppler couleur au niveau là aussi au niveau de la région du trigone ou de la base de la vessie on peut avoir également dans le cadre de cystites post-radiques ou post-chimiothérapie ici c'était dans un contexte de traitement par cyclo-phosphatia vous avez cet épaississement marqué relativement irrégulier de la paroi vésicale en postérieur mais ça c'est plutôt une complication tardive de la chimiothérapie vous pouvez aussi avoir des cystites à bécavirus qui vont tout à fait ressembler à ça qui vont quelquefois être pseudo-tumoral et puis ça c'est c'est quelque chose dont on est très fiers dans le service enfin c'est un pas très fier mais en tout cas un diagnostic qu'on a été content de faire c'était un petit garçon un grand garçon de 14 ans qui venait pour un bilan pré-endoscopie d'un épaississement de la paroi vésicale donc ici vous voyez en échographie on a cet épaississement de la paroi vésicale latérale qui est relativement inhabituel tous les exemples que je vous ai montré tout à l'heure je vous ai dit c'est assez peu discriminant parce que dans la plupart des tumeurs ou des cystites inflammatoires c'est la paroi postérieure qui est atteinte et ici c'est assez inhabituel puisque c'est la paroi latérale après on peut imaginer qu'une tumeur elle va se mettre absolument où elle a envie et pourquoi pas sur la paroi latérale bref il venait pour son bilan avant l'endoscopie il ne présentait absolument pas de fièvre et met une petite hématurie microscopique et vous voyez que sur le scanner on retrouve bien la même chose et en fait en reprenant l'interrogatoire on avait la notion trois mois avant qu'il avait fait de la fièvre qu'il avait eu des douleurs abdominales et qu'il avait été mis sous antibiotiques je crois que ses parents étaient médecins et en fait qui avait complètement fait régresser la symptomatologie douloureuse et en fait c'était un abcès appendiculaire refroidi ici vous voyez la pointe de l'appendice avec un petit peu d'épanchement tout autour qui venait au contact de la paroi vésicale avec quasi une pré-fistulisation dans la paroi vésicale donc ça c'était vraiment c'est pas le scanner qui a fait le diagnostic c'est vraiment l'échographie qui a fait le diagnostic et donc on a épargné à ce jeune homme une endoscopie éventuellement de compléter la fistulisation en fait donc voilà il a été opéré et c'était bien un abcès appendiculaire donc voilà donc on fait attention au contexte là ce qui nous a orienté c'est le fait qu'il avait eu ses douleurs abdominales trois mois trois mois avant et puis et puis le fait que ce soit la paroi vésicale latérale qui soit atteinte et que ce soit tout à fait inhabituel dans le contexte dans le contexte des maturés donc en conclusion en cas de de piélo-néphrite aigu donc vous avez vous avez compris qu'on a quelques fois des signes positifs mais qu'on les a pas toujours qu'on va rechercher les signes en faveur de complications et éventuellement d'une malformation sous-jacente sachant que le système double est relativement fréquent et que on peut avoir des signes à la fois d'obstruction et des signes de reflux qu'en échographie on va très souvent surveiller les malformations urétérales urétéro-piélo-caliciel et puis avec la dernière partie vous saurez reconnaître un épaississement de la paroi visite voilà je vous remercie est-ce que vous avez des questions pour cette première partie est-ce que vous voulez faire une pause ou est-ce que vous voulez qu'on enchaîne avec le on fait une pause on fait une pause ah il y en a une mais ça va qu'est-ce qu'il y a oui mais on fait une petite on fait une petite pause à ce moment-là on fait une petite pause et on reprend on reprend à 10 à 15h10 est-ce que il est ici ou sur la machine il l'a mais ah oui j'ai pas enlevé les mains j'ai les noms des patients encore dessus ouais j'ai pas oui j'ai pas relevé les mains j'ai encore j'ai pas anonymisé vous pouvez si vous décropez vous allez retrouver les noms des patients et ils sont en dessous mais je sais bien que vous avez pas le faire mais il faut le mettre en PDS je vais demander au monsieur je vais demander au monsieur déjà de me déconnecter de ça je vais juste lui demander de débrancher pour que ça nous enregistre tous de débrancher 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 Merci. Merci.